Salut à tous, mon nom est Hyke, me voici ensemble pour un épisode de Warhammer Quest 2. Alors, on retourne à Midenstack Castle, un bastion des panthères je crois. Alors, j'ai pas fait l'historique des chevaliers panthères. C'est une compagnie très célèbre de l'Empire. Voilà, ils se la pètent, ils ont des homes qui ressemblent à des panthères. Ça ressemble un peu au home bretonien dans le genre de l'affichage, genre un peu trop exagéré le home. Alors, hop, les réflexions de Nurgle, Midenland Act 6. Oh là là, l'appuyanteur de Nurgle enveloppe le château. Les rôturiers atteints de la vérole sont traités dans un hospice installé à la hâte dirigée par les prêtresses de Shalia, débordés et exploités. Voilà, ils ont du boulot là. Tandis que le groupe approche de l'hospice, la prêtresse de Shalia vient les chasser. Allez, du balai, vos guerriers se regardent d'un air amusé. Vous n'êtes pas encore malade et les gens de votre gendre n'apportent que des ennuis. Son expression dure quitte son visage et son ton à mesure qu'elle continue. La corruption, sans notre aide, ses pauvres armes infectées seraient envoyés au catacombe de Untergard, invoqué par le père du fléau. Vous regardez dans son miroir et devenir des serviteurs démoniaques. Vous devez vous y rendre. Tuez le démon du fléau et brisez l'infernal miroir. Vous travaillerez pour ma déesse, ce dont elle vous sera reconnaissante. Shalia est généreuse. Elle tourne ensuite les talons et repart dans l'hospice. Il semble que vous ayez du plein sur la planche. Donc rendez-vous dans les catacombes de Untergard, tuez tous les démons de Nurgle et brisez le miroir corrompu. Ok. Allez. Oh, ça a l'air vert dégueu. Ok. Alors, oui, dans le jeu de rôle, les missions Nurgle... Enfin, vous entendez parler de Nurgle, vous faites demi-tour. En général, vous n'allez pas dans la même direction où il y a Nurgle. C'est terriblement contagieux. Il y a toutes les règles pour vous faire mourir dans d'atroces souffrances. Alors, est-ce qu'on garde Kervan ? Avec les trois inutiles ? D'ailleurs, ça n'aurait pas été idiot de les passer de level quand même, Mike. On était à l'endroit pour les passer de level. Bon, bah allez, on laisse Kervan alors. C'est parti. Si elle passe niveau 5, on changera avec un autre, etc. Alors, il est clair que les démons ne s'attarderont pas longtemps dans les catacombes. Une fois leur nombre suffisamment élevé, Nurgle les relâchera dans la région pour assister à l'invasion infernale des frères Glottes à travers Midland. Les éliminer tant qu'il est encore temps constitue une bonne stratégie, malgré le péril mortel que cela représente. Vos guerriers franchissent les collines hurlantes jusqu'au village maudit. La porte d'une crypte est ouverte, une trace visqueuse même à l'intérieur dans les ténèbres. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là ? Beastmen Ungor Archer. Ok, des Ungors. Ok, c'est un tout petit peu plus valaise, je trouve, les Ungors. Que le reste, c'est ce qu'on a combattu. On va se décaler par là, j'ai pas envie de reculer. Tirer au pistolet. On va y mettre un coup d'ogre et puis c'est tout. Oh, je peux utiliser la bonne arme. Oh, putain. Ah ouais, je pouvais mettre qu'un coup, ouais, mais bon. J'aurais bien aimé mettre avec la bonne arme déjà. Alors, on va essayer de le perforer. Pour sauver la tour. Joli. Lui, on protège. Sigmar protège. Non, c'est l'Empereur qui protège. Ok, il y a un Archer aussi en bas. On a beaucoup d'Archers. On va pouvoir charger. Pour aller choper lui. Et lui mettre... Bah là, oui, ok. Là, j'ai bien envie de taper au perfor. Ok. Ici, 3 et on frappe. Allez, c'est parti. Mais est-ce qu'on ne se boufferait pas un petit peu ? Pour mettre un bon vieux coup de marteau. Joli. Joli, joli. On ne pourra pas y aller au contact. On va se mettre simplement là et tirer au pistolet. Ouais. Là, on a la boule de feu, mais je ne crois pas que ce soit utile. On va juste rester derrière le pilier pour ne pas se prendre de tir. 1, 2, 3. On ne pourra pas taper si je fais ça. Ou alors j'avance ? Non. Allez. En plus, il se fait tirer dessus. Ah bah, bravo. Ok, on busquette sur l'arrière. Et c'est des gorzes. 18 points de vie. 1, 1, 1, 1, 1. Ok. Il nous faut l'ogre qui revienne vite. Je serais bien avancé quand même. Bon, ce n'est pas grave. Revenons là. Oh là là, c'était nul ça. On va travailler du pieu. Il est fort avec un pieu à la main, le repurgateur. Qu'en faut-il qu'il touche ? Quand même. Eh ben. Par contre, là, on a une belle épée à deux mains. Alors, même s'il est munisé au tranchant, ça devrait faire de bons dégâts. Ah oui, mais on a la nouvelle épée, là. Ah oui, oui, j'utilise la nouvelle épée. Ce qui n'est pas forcément pratique quand ils ont une bonne résiste. Je regarde les diagonales pour voir si jamais il y a un chemin plus rapide. Mais on pourrait aller jusque là. Oui, avec la prochaine diagonale, par exemple. Oh merde. Ok, misclic. Tant pis pour moi. En fait, en allant là, on avait cette diagla jusqu'ici. Ensuite, on avait un. Mais on n'aurait pas pu taper de toute façon. Ah si, on aurait pu taper à deux. Par contre, là, on va prendre chair sur l'épéeiste. C'est la première salle. On a déjà perdu un million de points de vie. Ouais, c'est pas pareil que l'autre arme. Mais bon. Il y a quand même moyen de faire des dégâts. Alors, on va utiliser la bombe. Même si elle n'est pas bien placée. Il faut qu'on nettoie un peu là-bas. Il y a trop de méchants. Voilà. Et eux, ils prennent bien le perfo quand même. Le lancier ne va pas pouvoir nous atteindre normalement. Là, je peux charger jusqu'au bout du monde. Il me resterait combien ? Il me resterait trois. Je me décale de un. Je ne crois pas de... C'est bien sur le papier, disons. Gros coup de marre-toi demain sur un archer. Tu te dis, moi, ça va bien se passer. Et en fait, pas du tout. Ok, alors on avance de trois. On tire au pistolet. Quatre, on ne l'atteindra pas. Par contre, on peut peut-être le perfo. Oh, je l'ai raté. Je ne vais pas utiliser de... Ouais, on va se coller. Et on va parer les coups. Là, on va se décaler et mettre quatre attaques. Dommage. Ok. Je n'aurais pu ne pas me décaler. Et même mettre un coup là-bas. En fait, je n'ai pas l'habitude qu'il tape à deux. Vous voyez. C'est bien plus simple. Il faut vraiment que je m'y habitue parce que c'est valèze, mine de rien, la tête de portée. En fait, il faut que je pense que c'est un tireur. C'est un tireur qui a une portée très très courte. Alors, oui. Alors. Oh, c'est de plus en plus dégoûtant. On va... C'est des gorzes, là. Donc là, on a une mission vraiment dure avec les niveaux 1, mine de rien. Alors, trois points. Allez, c'est parti pour un gros taquet. Paf. Là. Je ne peux pas l'atteindre. Par contre, il lui faut combien, lui ? Trois pour taper. Il peut taper de 1. On va avancer de 2. Oh, bonjour. On peut taper sur lui direct. Il faut vraiment que je pense à ne pas utiliser cette arme. Ce n'est pas pratique. Ok, on avance au nord. On va faire ça. Trois, on ne peut pas taper. C'est quoi qu'il a, lui ? Une hache. Ok, là. Voilà. Et puis, on va flinguer un truc. Genre, toi. Hum. Allez, c'est parti pour la purification. Dans les flammes. Non. Oh, le misclic. Parce que j'ai cliqué à côté, là. Et ça comptait comme étant sur une case. Oh, putain. Je n'arrive pas à y croire. Vous voyez, là, avec l'autre épée, on aurait tué en premier. On n'aurait pas pu rattaquer non plus. Donc, au final, ça donne deux fois plus de chances de faire le coup mortel. Mais là, on n'a juste pas fait assez de dégâts, quoi. Alors, hop. On est un peu light en dégâts, c'est vrai. Alors, petit perfo. Si je touche, j'y vais. Si je touche pas, j'y vais pas, parce que sinon, il va me taper dessus. Ouais. Si on peut les avoir sans se prendre de coups, on ne va pas prendre de risques. Oh, joli, la frappe mortel, c'est pas souvent. On va se faire une petite charge, là-bas. Hop. Lui, il peut avancer d'un, de deux, et frapper. Alors, là, on y va ou pas ? Eh bien, on a le même problème. Si on avance, on se prend les coups de hache. Bon, allez, il faut y aller. On va se buffer, quand même, pour optimiser notre attaque. On aurait plus de tireurs, j'aurais simplement flingué à distance. C'est dommage, on lui a mis 15, quand même. Parait raté, parait. Très, très bien. Ok. Ici, on le déboîte. Et on ouvrira avec celui qui gagne un point. Eh bien, très bien. Elle s'en sort bien. L'ogre s'en sort pas trop mal aussi. On n'a pas perdu beaucoup de points de vie, alors que le pod était un peu plus dur ici. C'est les renforts qui m'inquiètent. Si jamais ils arrivent régulièrement, avec des gros trucs, par exemple, ça pourrait faire très mal. Alors là, on pourrait faire une charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans la salle. Qu'est-ce qu'on a là ? Pestigore. Pestigore, Pestigore. Ok. Eh bien, ça sent la boule de feu. Parce que ça a plein de points de vie. On les a pas touchés, ce qui est bien triste, quand même. Parce que là, j'ai pas touché les deux qui avaient 40 points de vie, et j'ai tué un Urgling. Ok. On va se décaler. Voilà, parfait. Alors, ici. On va le faire au poignard, histoire de pas foutre le feu à la seule casque par où on passe. Joli. Du coup, je vais passer le grand premier. Petite charge. Et je crois qu'on peut le mettre là. Petite, il a combien ? 3 ? Il a 4 ? Non, il a que 3. Oh oui, mais ils sont nuls, en fait. Soit ils bougent, soit ils frappent. C'est comme des chauves-souris. Ceux qui ont les hachent. Attention, il faut bien voir que... C'est à cause de leur arme. Parfait. Et puis là, on ne va pas les laisser respirer de toute façon, donc... Frappe. Voilà. Petite frappe mortelle, ça c'est cool. Et on se replie. La même. Ok. Oh, joli. Joli mouvement inutile. Hop. Parce que je pouvais taper et me reculer, hein. Mais non. Oui, là, on peut aller mettre des coups de couteau. Alors, ils prennent le tranchant, hein. Il me reste combien ? Il me reste 2 points. Bah, encore un coup. Hop. Et là, le tranchant, normalement. Il a raté 3 fois. Frappe mortelle 2 fois de suite, par contre. Avec un beau critique. Unique. Eh ben... Eh ben, très bien. On est bien où on est. On ne bouge pas. Oh, il y a des petits rats en plus. Il reste là. Il est massacré un parrain. On n'a même pas besoin de l'aider. Bon, cela dit. Petit soutien, là. Je suis la sorte de sorcier. Le rat, il faut combien ? 2, 1. Il avance de 1. Ok. On va avancer l'ocre. Et on pourra peut-être charger, même. Alors, petite potion de soin. Hop. 8. Oui, ça va. Ce n'est pas trop gâché. 10. Ok. 3, 1. C'est un peu gâché, là. Et on a vu le potion. Mais l'ogre, lui, il s'en fout. Il a la potion. Il a distribué partout. Et puis, voilà. Il croit que c'est une bière à distribuer, lui. Joli. Oh, là, là. Un de dégâts. Casse-toi. Tranchant, ce n'est pas pour les rats. Il n'aime pas les rats. On a du perfo. On a le pistol. Non, on va le pioter. Il prend tout le perfo, en le rat. Frappe mortelle, en plus. On rate tout. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, quand même. Il fait des frappes mortelles. Mais il n'en touche pas une derrière, quoi. Alors, on va charger. Boum. Puis, on va le déboîter. Ah, par contre, je n'ai pas gardé pour reculer, étonnamment. Je pensais avoir préparé, mais non. Alors, 8 de dégâts. On pourrait le tuer, hein. Bon, de toute façon, on va y aller, parce que ce serait dangereux de ne pas y aller. On va se buffer. On va lui mettre double contondant. Normalement, il encaisse bien, le contondant. Mais ça va. Il a vu la brûlure, dans le cas où on aurait raté, de toute façon. Lui, 3 points d'action. On avance. Alors, c'est étonnant que les Pestigord n'aient que 3 points d'action. Je me souviens, la dernière fois qu'on les avait combattus, je crois qu'on en a déjà croisé, hein. Et ils avaient plus. Ou alors, ils avaient une autre arme, peut-être. C'est possible qu'ils avaient une autre arme, et que, du coup... Ou alors, je n'ai pas vu qu'ils étaient si handicapés. Ok. Ok, ça va être compliqué de le tuer, si jamais ils ne font pas le moindre effort. 2, et on peut lui mettre 3 coups de pire faux. Ouais, allez. Le couteau, c'est la santé. En même temps, il prend le tranchant, lui. On pourrait l'enflammer, aussi. Petit coup critique au marteau, ça, très bien. Héhéhé. Ok, on n'a pas d'autre issue, hein. Oui, c'est bien en or, ok. Allez, on avance. Mauvaise compagnie. Ah là, on a l'équipe des bras cassés, quand même, hein. C'est les level 1 et tout, et on fait la 4 principale, hein. Mais bon, c'est une équipe de répurgation. On est là pour purifier l'endroit. Il y en a un qui est un fanatique religieux. On a un gars qui ne jure que par l'épée. Prêtre de Sigmar, franchement, dans les jeux de rôle et tout ça, ils sont différents des jeux qu'on voit sur PC, hein. Dans tous les jeux, les prêtres de Sigmar, on dirait que c'est des gentils prêtres et tout. Alors qu'en vrai, c'est des grosses brutes sans cervelle, hein. Alors. Là, je crois qu'une bombinette serait pas mal. Il est où ? Elle est là. Ah, il est coqueux. On va peut-être plus attendre qu'il bouge, mais... Ah, ils ont 20 points de vie, hein. Il faut y aller. Il faut se lâcher. Ah bah, 3 morts. Ça, c'est du pex. Ok, il nous reste combien ? Il nous reste 4. On peut avancer de frapper. Ok. Ah, merde. C'est un misclic, mais c'est pas grave, ça a marché. En fait, ce que je voulais voir, c'est s'ils prenaient le perforant et si je changeais d'arme parce qu'on avait pile 1 point de plus. Ils sont à quoi ? Ils sont à la hache. Ils ont 4 points. 2 points à la lance. 1, 2 et ils portent à 2. Ok, il ne faut pas dépasser de 1. Hop, c'est parfait. Ouais, l'autre n'a pas pu taper, mais je n'ai pas calculé, là. On s'est pris le taquet à cash. Ah oui, on ne va rien leur faire avec les tranchants, c'est vrai en plus. Ah, quand même. Non, non, ce n'est pas dégueu. Franchement, oui. Là, on va garder nos 2 attaques en chargeant. Hop. On peut taper 2 fois. Allez, coup mortel. Bon, il l'a tué, c'est déjà bien. Ok, j'espérais juste l'entamer pour l'achever avec le chasseur, mais tant pis. Pistole, il n'a pas la portée. 1, 2, il peut frapper à 2. En fait, il ne faut pas bouger de là. Et jamais, elle part les coups. Carven, je vais t'enlever le bouclier si tu continues à ne pas parer les coups. Bon, lui, il est bien excité, mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'arme adaptée. Je devrais peut-être me calmer avec l'ogre, parce qu'on va forcément faire du kill avec. Donc, pas besoin non plus d'abuser les XP avec tout de suite. Ce n'est pas ce qu'on aurait dit sur le 1. Sur le 1, il n'avait qu'une attaque. Et ça, c'était particulièrement frustrant, justement. Ok. Ouh, ouais. Ok, j'ai presque envie d'aller ouvrir de l'autre côté, mais c'est déjà chaud, là. Il y a pour 200 ou 300 points de vie, là, en face de nous. Est-ce qu'on va réussir cette mission ? Perforant. Perforant, scélérat. Boum. Une OAS 2 points. Si je me décale de 1, je peux blinder l'ogre. Et je peux le faire charger ici. Ah, ça me plaît. Ok. Non, non, non. Je vais faire un misplay. Hop. Il nous reste combien ? Il nous reste qu'un. Ah, merde, j'ai dû le lancer, quand même. J'ai dû lancer la protection sur elle, à tous les coups. Ok, on n'aura qu'un coup à 3. C'est du perfo. Autant aller jusqu'au rat, alors. Je vais taper avec le gros. Paf. Un rat qui avait un point de vie, one shot, ça me va. Ok. Voilà, évidemment, on va se mettre là. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut avancer de 2, mettre des coups de couteau, et reculer. Juste vérifier que les rats ne puissent pas te taper. Ils peuvent avancer d'un et taper là. Ils peuvent avancer d'un et taper là. Donc déjà, si on s'avance, c'est le mal. Non, non, on va juste tirer au pistolet. C'est du contondant. Ouais, bon. Et bien, on va nettoyer, alors. Tranchant, il ne prend pas de dégâts, lui. 100% pas de dégâts. Hop. Ce qui tombe bien, c'est que c'est le seul à faire du tranchant. Là, on a l'arme anti-râts, le pieu anti-vampire. Alors, on avance de 1, on allume. Contondant. Les rats prennent le contondant. Non, pas vraiment. Joli. Le curé. Il faut reprotéger l'ogre, sinon il va être quand même dans la cata. On ne le voit pas. Si je me décale, je le vois, mais je ne peux plus le protéger. Donc, il y a moyen, c'est de charger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper deux fois et charger dans une autre direction. Donc, on décalera Kervan au pire. Alors, contondant. Perforant. Obligé de faire deux contondants. Donc, autant taper sur les pestis. Pas fou, hein. Le pestis ne pourra pas me taper, mais le rat pourra, si je ne décale pas le prêtre. Le rat pourra quand même. Le rat pourra plus. Et on lui a remis 5. Franchement, c'est le fait, hein. Moi, j'aime bien sa capacité. Après, euh... Ces coups de matraque, je me serais attendu à plus de dégâts, quand même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il tape mou. Ah, 0. Oh, c'est le coup critique, 4. Donc, ce n'est pas 100%. Résistance au lacération, 100%. On lui a mis 4 en coup critique. Hein, ça doit peut-être réduire la résistance. Je veux avoir des 0, moi. Manquer, manquer, manquer. Ok, ok. Hum. Super faux. Je ne pouvais pas le tuer, sérieux. Je ne pouvais pas donner les XP au prêtre. Ok. Hop. Voilà, on avance de 1. Et on cartonne. Putain, 40 points de vie. C'est vrai qu'il y a du boulot, quand même. Bon, ça va aller super vite pour lui. Ah, encore que, hein. Il en casse bien, quand même, hein. Malgré que, il n'y a aucun résiste contre le tranchant. Allons voir au perfo. Au perfo, on fait moins, mais 4 attaques. Ou alors, j'y mets un gros coup. Allez. J'ai l'impression que ça crée de systématique, ce machin. Ok. Là, on va prendre super cher. Le pestique, il tape au corps à corps. Je ne suis pas fan, hein. Bon, cela dit, on enlèvera le poison. Parce qu'il va l'infecter, là. À moins qu'il manque par 3 fois. Bah, c'est parti. Bon, on ne va pas ouvrir la porte. Ok, pas mal. Je pourrais refrapper, hein. On va faire le perfo, hein, d'abord. Raté. Eh ben, tant pis. Alors, ce qui m'embête, c'est que je pourrais refrapper, là. Mais ça voudrait dire ne pas bouger le chasseur de sorciers. Ensuite. Ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'il fera, lui ? Il mettra un coup de marteau. Je ne pense pas que ça le tue, hein. Enfin, il a moins de chances de le tuer que l'épéiste. Il lui a mis cher, mais ça reste ridicule. Ok. Est-ce qu'on enflamme notre repurgateur pour aller faire des dégâts ? Je ne crois pas, hein. On va juste faire un tir et puis basta. Ringoat. Ok, là, c'est la séquence dégâts. Ouais, les renforts sont mal tombés, hein. Ok, là, on s'en sort bien. Il fait des dégâts quand même un peu bourris, hein. Pas mal. Eh, presque. On va se buffer pour être sûr de ne pas le rater. Il me reste combien ? Trois points. Hop. Il vole tous les kills, Kervan. Alors qu'il est censé juste les accompagner pour la sécu. On avait une porte là-bas aussi, hein. Ok, on va ouvrir avec l'ogre et voir. Cuit de sac. Et ce n'est pas la sortie. D'accord. Donc c'est de l'autre côté qu'il faut qu'on aille. Ils prennent le perforant en plein. Si j'avance de deux, je pourrais taper un gros perforant. Et bon, là, on risque juste de se prendre des coups. Un, deux. Un, je peux faire la charge, hein. Hop. Comme ça, je tape au perforant et on ne le rate pas. Voilà. Il y a toujours des options avec notre amie à la bedaine prééminente. Hop. C'est là où on voudrait les bombinettes. Il n'a plus de bombe, hein. Oui, on est d'accord. Oui, faisons un petit tir là. On le met à portée. Et on y va à la massue. Ok. On va se faire infecter, là. Ouais, pas grave. On va ouvrir là-haut. Ok. C'est par là. C'est probablement par là. On a quoi ? Bestigore VKH et des archers. Oh, les archers font mal, là-bas. C'est des archers Bestigore. Donc, on va un point de vie. On va prendre juste de la distance, en fait. Ah oui, il tire à 10. Non, j'aurais dû rester caché. On peut mettre elle devant. Elle le protège. Ça lui fait un couvert. Et elle, elle a un couvert. Donc, normalement, ils ne peuvent pas tirer sur elle. Parce qu'elle a le couvert. Ouais. Je ne crois pas trop à ça. Mais ça marchait dans le 1. En gros, il ne pouvait pas tirer sur elle parce qu'elle était cachée. Et lui, il ne pouvait pas tirer dessus parce qu'elle le protégeait. Et du coup, il ne pouvait tirer sur personne. Ce qui est un peu illogique en même temps. Mais c'était comme ça que ça me fonctionnait. Ouais, là, ils peuvent tirer dessus parce qu'il est sur la diagonale. Mais pas les autres, probablement. Ouais. Pas cool, ici. Bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est... Tabasser le rat en perfo. Bon dégâts, mais... Non, il ne faut pas rester là. On va se faire déboîter. Là, on est pile bien. Là, il faudrait tuer le rat. Fuck. Perfo, il encaisse. Je pourrais enflammer la case. Mais là, on va se prendre tellement d'attaques. Hop. Normalement, on est safe. Ok. Désolé. Une des filles qui étaient en train de s'étouffer toute seule avec un pain au chocolat. C'est louche. Alors. On en était où ? Fin de tour, j'imagine. Ah non, début de tour. Eh bien, il va falloir avancer sur cette salle, mais... Pouf. Sans AOE. Vous voyez, si on avait le mage-elf, là, on pourrait balancer des AOE à Alvitam. Là, on doit plus jouer sur... Frappe, reculer. Oh, joli, le critique. Si je me mets là... On a le bouclier. On peut se permettre de tenter des trucs. Par contre, lui n'est pas du tout adapté au combat en haut. En bas, il n'y a que des corps à corps. On va le redescendre. Et éviter de se battre là-haut. Par contre, pour les archers, pour tout ça, l'ogre, on va le faire charger. Il fera des lignes et il ira se coller à eux. Ok. On va peut-être taper avant de partir, quand même. Alors, perfo. Prenne pas, prenne pas. Et bien, prends ça, donc. Mais ça brûle. On va juste l'entamer un peu pour être sûr qu'il en meurt. 28. On va se décaler. Hop. Là, on va frapper. Au contondant. Là, il prend en plein. Et on charge. Pour s'éloigner. Alors, on va se mettre, voilà, sur cette ligne. Hop. Pas mal, hein ? Moi, j'aime bien. Franchement, je suis fan. Par contre, les rats, ils prennent pas le tranchant, hein. Donc, on l'a raté, mais il va brûler, normalement. Si je dis pas de bêtises. Ici, on frappe. On garde le perforant au cas où je le rate. On l'a pas raté. Pas besoin de l'utiliser. Ou mieux, on l'utilise ailleurs. Non, on est bien caché, là. Fin de tour. Vous voyez, les archers ne nous tirent pas dessus. Ça veut dire qu'ils ont pas d'angle. Et on va aller prendre un parrain, comme ça. Ici, alors. Ben, lui, encaisse. Hop, petit coup de pieu sur le rat. Petit pistol. Hop. Et c'est raté. On peut avancer de 3 et frapper, mais on le tuera pas en un coup. Il a 40 points de vie. Donc, on va se mettre juste à 2. Et à 1. Ok, là. On charge vers le nord. Parce que c'est le meilleur moyen de gagner plein d'actions. Il nous restera 1. Ah. C'est pas si mal. Ce qui m'embête. C'est que lui, il pourra nous frapper parce qu'il a 4 points d'action et une hache. A moins que je l'immunise au tir. Après, on peut juste se replier. Je vais le buffer, déjà. Et je peux lui enlever la maladie. Bah. Je crois pas que ça soit utile. Il reste combien de points ? Il me reste 5 points. On va juste se décaler de 1. On va faire le perfo. Ok. Il nous reste 4. On frappe un coup, là. Non. Si je frappe, je pourrais pas buffer. Hop. Là, on avance. Est-ce qu'on avance de 2 ? Ça nous ferait que le coup en contondant. Attendez. Je vais le désélectionner. Contondant, ils prennent cher. Perforant, ils prennent cher aussi. Parce que là, je peux taper au perforant simplement. Et lui mettre 20. Et le contondant s'approche une case de plus. Ouais, allez. Allez. Tapons sur lui, alors. Voilà. Parfait. Et bah du coup, si je me mets là, il va me tirer dessus. Donc autant rester ici. Ok. Bah, l'autre n'a même pas avancé. Allez, c'est parti. Pour le massacre. Ouais, les dégâts sont moyens. J'ai pas l'impression qu'on va y arriver. On va frapper. Enflammer. Reculer. Reculer. Comme ça, il peut pas taper. Et là-haut. Charger. Frapper, frapper. C'est nuage, ça. Ok, il faut le tuer. Coup mortel. Non, dommage. Et là, hop. On achève celui-là. On achève. On l'entame, c'est ça ? Joli. Oh là là. Est-ce qu'on protège l'ogre ? Non, je crois pas. Il faut garder le parchemin. Ah bah non. Peut-être qu'on a même plus de charge de toute façon. Aïe. Ok, alors là, on peut pas tuer les deux dans le même tour. Je crois pas. Lui, il brûle. On va commencer par le marteau là-haut. Quoi où ils fassent une série de coups mortels. Joli crit. Ça donne envie de donner un petit coup de couteau supplémentaire. Et simplement se replier d'une case. Parce qu'ils sont pas capables de... Alors là, on recule de deux. On frappe et on recule de un. Oh ouais, faisons cela. Au moins qu'on enchaîne les coups mortels, ça devrait pas être gâché. Et voilà. Oh, j'ai oublié de taper là-haut, c'est ça ? Ouais, probablement. Joli crit. Tranquille. Ici, il marteau. Il s'en sort bien avec sa purification, lui. Pistole a plus envie de crit, a plus envie de toucher du tout. Voilà. On a repris un coup pour rien ici, mais c'est pas trop grave. Faut qu'on arrive à la salle finale avant d'être complètement crevé. Lui, il peut pas nous tuer, hein. C'est clair et net. On va avancer de trois. Je pense qu'on l'a ce tour. Voilà. Et puis c'est vachement moins dangereux que l'avoir envoyé en haut avec les archers. Espérons qu'on ait pas de renforts ce tour, parce qu'il est un peu isolé. Et qu'on va pouler. Le miroir de Nurgle vous attend. Bien précieux du propriétaire originel du château, une maîtresse vaniteuse qui vénéresse la neige. Mais avant que le prince noir ne puisse voler son âme, Nurgle a maudit le miroir pour faire une farce à sa jeune sœur. Tuez ce démon et brise de l'œuf. Ouais, c'est le genre de Nurgle, hein. C'est la farceur. Il aime bien se moquer. Et il est facétieux. Malgré que... Oh, mais c'est que des... C'est que des démons. Plague Beerer, 58 points de vie. 3 d'attaque. Il a 4 actions chacun. Ok. Bon, là il y a du gros, mais ça devrait se gérer. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il se batte... Ouais, avec l'épée de pèse, 12-14. Ok, d'accord. Donc il peut bouger de 1 et frapper. Ce qui ne nous laisse pas beaucoup d'options tactiques. Par exemple, là je pourrais avancer de 3 tapés, mais on ne pourrait plus bouger. On se prendrait 2 coups. Enfin, on se prendrait un coup, je veux dire. Non, on va juste bouger de 1 et les attendre. Leur balancer des... Des sorts, des trucs comme ça en attendant. Voilà, et au prochain tour, on l'allume. Hop. Là-bas, il faut vite qu'ils rejoignent. Par contre, on peut cramer toutes nos attaques et puis faire une charge vers l'arrière, par exemple. Ou même traverser. Tant qu'on est hors de porte et des attaques, ça devrait aller. Par contre, si on pouvait amener l'épée de pèse rapidement pour aller les trancher, ce serait bien. Ils n'ont pas de résistance particulière, je crois. Ils sont mous, les Plague Bearers. Pustulants et mous. Ouais, ils ont des... Non. Ah oui, le tranchant, ils ne prennent pas. Ok. Non, c'est l'inverse, en fait. L'épée, il ne va rien faire, donc on va... On va gérer avec l'ogre. Ah, c'est vraiment pas impressionnant, ces dégâts. Hop. Ici, il va falloir se barrer un coup avant. Parce qu'on ne pourra pas se reculer de deux, sinon. Hop. Ok, alors là, ça serait cool d'aller finir. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse. La charge tous les tours, c'est vraiment génial. C'est avec des coups mortels, mais les coups mortels, on ne les voit plus. Ok. Ou avec des critiques, bien sûr. On va se mettre là pour ne pas gêner le tir. On va avancer. Trois et quatre. Tenez. Dommage. Lui, il va couvrir les arrières si jamais des pods arrivent. Je pense qu'à deux, là, ils peuvent le tuer tranquillement. À trois, même. Oh mais non, mec. Putain. Il fallait qu'elle fasse 15 pour revoler le kill, quoi. Quand même incroyable. Quand on veut faire des dégâts... Alors, on avance de deux. On frappe et on charge en arrière. Ok, ça me paraît bien. Je pensais vraiment pas qu'elle le tuerait. Bon, après, il y a l'anti-plaque-bearer. C'est le pieux. Voilà, essayons d'ailleurs. Là, ce qui est bien, c'est que lui, il ne peut pas nous attaquer. Donc, on peut juste se lâcher tranquillement sur son pote. Et le pieux. Vous voyez l'atrocité de cette arme. On fait autant que l'ogre avec le pieux. 32 au cryptique. Oh là là. Ah oui, dès que c'est des démons, chasseur de sorciers, il est tout excité. Boum. Eh bien, on avance. Alors, on pourrait même aller activer l'autre porte, là-bas. Mais je crois qu'on a suffisamment d'XP ici. Hop, raté. Le tronche en sert à rien, autant laisser, là. C'était pas mal ici parce qu'on avait une ligne de 3. Mais on peut reculer et faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut aussi le faire à l'intérieur si on rentre, voilà. Ouais. Alors là, par contre, on va se gêner, non ? On va se replacer parce que je sens que ça va me perturber, là. Ok, là, de bons dégâts. Un, deux. Hop, ici. On se buff. Faudrait buffer l'ogre, en fait. Mais vu qu'il a tout touché... Et les coups mortels, on s'assoit dessus. On en a quand même pas fait, hein. C'est dingue. Voilà, là, on peut achever celui-là. Je pense qu'on peut même... Pousser le vis et tenter le diable. Ok, alors. Toi, tu t'occupes de lui. Joyeux. On n'a qu'une attaque. Il prend aussi bien le perforant. On va tester avec la grosse. Qu'on ne va pas bouger. Boum, 27. Là, on va y mettre deux coups. Et s'avancer. Et comme ça... On va tester quand même un coup de tranchant pour voir. Parce qu'il est censé encaisser à 100%. Ok, il y a quand même un minimum de 1, j'ai l'impression. Et là, les pieux. Le pieux de la mort. Ok, on ne va plus envoyer Kervaine. On va envoyer le chasseur de sorciers et l'ogre. Qu'ils fassent leurs XP là-dessus, parce que ça a l'air trop facile. Alors... Oh, il n'y en a plus ? Oh, mais non ! Oh, putain, une petite vingtaine de plus, ça aurait fait plein d'XP. Attention, ça peut popper quand même. Mais c'est la victoire. On ne va pas se plaindre. Moi, qui ai vraiment un renfort atroce et qui nous massacre. Je vois mal comment on la perd, celle-là. Mais les plaques Beereur... C'est lent, ça tape très fort. Bon. Avec un système au tour par tour et des cases, ils ne font rien, bien sûr. Mais en temps normal, c'est quand même les monstres que vous voyez avancer lentement, qui se font massacrer très très lentement et qui finalement arrivent quand même au contact. Et qui font un carnage. On risque d'en rencontrer dans Call of Warhammer avec les nains du chaos. Mais ils seront de nos alliés, probablement. Hop. Fin de tour. Allez, dernière rencontre. Non. Miroir de Nurgle. Allez, on le casse. Tout le monde est passé de level. Peut-être même plusieurs fois. Ah, l'ogre, c'est gavé quand même. Il a fait autant d'XP par rapport aux autres. Point de vie soigné. Il y avait un gros score en point de vie soigné. Vous croyez que ça joue ? Alors, une hache de guerre. Ça, c'est bien. Alors, c'est du tranchant en plus. Grosse hache en tranchant. Ça peut être sympa, hein. Sur l'ogre, par exemple. On peut faire charge. Frappe à l'âche de guerre. Ouais, c'est violent. Mais on verra sur qui on le met. Sur un tueur, ça serait bien. Alors, des réflexions de Nurgle. Maintenant que le miroir est brisé, l'infecte odeur s'évapore. Alors que les aventuriers se dirigent vers la lumière brillante et purifiante, la prêtresse vient à leur rencontre. Shalia a effectivement jugé bon de vous bénir pour cette entreprise. Elle tourne ensuite les talons et s'en va. Maintenant, du balai. Toujours faire gaffe, hein. Au doc. Alors, où c'est qu'on va ensuite ? Grimenhagen. Ah, j'aime bien l'image de la compagnie mercenaire. Grimenhagen est tombé. Les survivants ont érigé à la hâte un camp défendable aux alentours de la ville. Ok, bon, bah c'est notre prochain objectif. On fera ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.